...de SES Vendérave en Belgique, là où se passe toute la recherche génétique. C'est ici qu'on réalise les premiers croisements. L'objectif ici, c'est de créer un maximum de combinaisons possibles qui vont avoir les gènes d'intérêt, les marqueurs d'intérêt, les critères qu'on recherche. Alors là, je suis en train de regarder le travail de Sarah, qui est en train d'enlever les étamines, donc les organes mâles de la plante, afin qu'elles ne se fécondent pas elles-mêmes. On va ajouter une branche de l'autre plante qui va servir comme pollinisateur. D'une plante, on va récolter une trentaine de grammes. Salut la compagnie, si je vous dis qu'on se retrouve ici dans une ambiance, tout simplement avec des lumières tapisées, avec des petites pastilles bleues et qu'on est en plein dans une nurserie, et bien oui, en effet, on va parler de betterave. Vous n'y attendez peut-être pas, mais en effet, la recherche génétique est hyper importante pour les problèmes de virus et de jaunisse, tout simplement de la betterave. Et donc ici, on est dans les locaux de SES Vendérave, en Belgique, là où se passe toute la recherche génétique. On va essayer de comprendre à quoi ça sert et comment, d'ici quelques années, ils vont pouvoir nous trouver des variétés résistantes à la jaunisse, suite à la disparition certainement des néonicotinoïdes. Donc on est parti rejoindre Alice qui va tout nous expliquer, avec ses collègues aussi, pour mieux comprendre ce qu'est la recherche, tout simplement, en termes de betterave. Allez, c'est parti ! Alors dis-moi Alice, ici, on est dans une jolie serre où il y a des belles couleurs. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors en fait, ici, on est vraiment au cœur de notre activité de sélection, dans nos activités de serre, en fait. Donc c'est ici qu'on réalise les premiers croisements, les tout premiers croisements. Donc la première année, la deuxième année et la troisième année sont effectuées ici dans ces serres, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. L'objectif ici, c'est de créer un maximum de combinaisons possibles, un maximum de plantes possibles pour pouvoir avoir le maximum de variabilité et pouvoir sélectionner les plantes qui vont nous intéresser. Donc on va avoir toute une activité de sélection qui va être réalisée ici, dans cette activité de recherche, qui va être en gros. Donc on va avoir une grosse activité de sélection qui va nous permettre de sélectionner les plantes qui vont nous intéresser, qui vont avoir les gènes d'intérêt, les marqueurs d'intérêt, les critères qu'on recherche, et de les sélectionner assez vite dans le processus de sélection pour pouvoir ensuite les emmener au champ, en fait, d'évaluer leur comportement au champ. Donc ça, c'est l'activité qui est faite à partir de la quatrième année de sélection. D'accord. Donc les trois premières années ici, on les fait en serre dans les meilleures possibilités, j'allais dire techniques, et le meilleur environnement possible pour gagner du temps par la suite parce qu'on va pouvoir trier rapidement l'ensemble des plantes qu'on va pouvoir garder et essayer de continuer à garder un peu plus tard. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Ok. Alors là, je vais aller faire peut-être un petit tour pour aller montrer comment ça se passe au niveau technique. Alors ici, on arrive dans une partie très importante qui est l'endroit où on va castrer et croiser les plantes. Donc là, on va aller voir Sarah qui est en train de travailler pour expliquer un petit peu son rôle et son objectif dans ce travail-là. Alors là, je suis en train de regarder le travail de Sarah qui est en train d'enlever les étamines, donc les organes mâles de la plante, afin qu'elles ne se fécondent pas elles-mêmes et donc laisser les pistils qui vont recevoir le pollen d'une autre plante lorsqu'elles seront remises dans le sac. Donc là, c'est vraiment un travail hyper minutieux et elle ouvre donc quelques fleurs, une vingtaine par plante, enlève celles qu'elle ne peut pas ouvrir, qui sont toutes en haut, et enlève aussi celles qui sont en bas et qui ont déjà peut-être été fécondées. Alors, on ne va pas faire trop de bruit parce que c'est un travail hyper minutieux. Je pense qu'avec ma vue, je n'arriverai pas à le faire, c'est clair. Alors là, ici, je vais rejoindre Paul qui va m'expliquer. Alors, une fois que les plantes sont castrées, elles arrivent ici. Alors, elles sont où exactement, celles-là ? Celles qui ont été castrées ? C'est celle-ci ? C'est la grande plante ? Oui, la grande plante, c'est la plante ou une partie de la plante qui a été castrée. Donc, elle va servir comme femelle, comme mère. D'accord. Elle, elle est en peau ? Elle est en peau. Voilà. Elle doit rester vivante, évidemment. On va y ajouter une branche de l'autre plante qui va servir comme pollinisateur. D'accord. Alors, elle, elle est par contre dans un vase ? Dans un baxter, oui, c'est ça. Dans une réserve pour la laisser vivante ? Voilà. Suffisamment le temps de féconder, j'allais dire, l'autre plante et de laisser les graines. Après, elle, elle peut être enlevée ? Voilà, c'est ça. Combien de temps elle est présente ? Pendant deux semaines, plus ou moins. Donc, il y aura une production de pollen. On va secouer un peu tous les jours que la pollen se mélange bien dans le sac. On va enlever le baxter. La tige va dessécher dès que la floraison est finie. Et donc, si tout va bien, après deux mois, on va récolter les semences F1, donc le nouveau croisement. Environ 20 graines par plante, c'est ça ? Plus ou moins, entre 20 et 30 graines. Oui. D'accord. Après cet élément-là, les 20 graines, elles font quoi ? Elles deviennent quoi ? Elles sont contrôlées ? Elles sont évidemment contrôlées. Donc, on a prélevé des échantillons de feuilles des deux plantes qui vont servir ou qui ont servi comme parents. On va sémer les semences F1. On va de nouveau échantillonner. Et tout de suite, on va pouvoir contrôler si c'est vraiment un enfant qui vient des deux plantes qu'on avait choisies et qu'il y a les bons caractères qui sont présents ou pas. Donc, on fait tout de suite une sélection. D'accord. Et là, on obtient des plantes F1, c'est ça ? Des plantes F1. Donc, c'est le début d'une nouvelle variété qu'on va pouvoir vendre dans 7-8 ans. Donc, ça, c'est vraiment le premier cycle de la première année. Les plantes, les graines F1. Alors ici, on est dans l'étape suivante où, après la vernalisation de la graine qu'on a vue de l'autre côté, on va les faire s'auto-féconder. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. On va obliger la plante de s'auto-féconder elle-même. Et là, donc, si tout se passe bien, d'une plante, on va récolter une trentaine de grammes de graines. D'accord. Ce qui est beaucoup plus. D'accord. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, on appelle ça un F2, alors ? Donc, ici, on fait un F1, S1. Mais donc, ça, c'est vraiment... D'accord. Biologie. Donc, on va obliger... Enfin, donc, on va enfermer une partie d'une plante. Et donc, elle peut seulement s'auto-féconder elle-même. D'accord. Dans un compartiment, on peut mettre à peu près 1 000 plantes. Mais donc, chaque plante est différente de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut du matériel qui est bien isolé, qu'il n'y a pas de pollen qui passe d'une plante à l'autre. Alors, on est bien d'accord que chaque plante est différente, issue d'un croisement différent. C'est pour ça qu'on les isole les unes des autres. Et l'étiquette, c'est tout simplement le suivi, la traçabilité de la plante. Voilà, c'est la carte d'identité. On connaît son père, sa mère. Voilà. On sait quel potentiel elle a ou quel caractère on cherche à trouver sur cette plante-là. Voilà. Donc, on travaille avec des côtes, avec des couleurs et tout ça pour faciliter la vie. Et donc, tous ces travaux-là qu'on vient de voir, ça se fait toute l'année. Donc, complètement indépendant de l'extérieur, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on fait des croisements, on fait des auto-fécondations, on récolte, on sème. Donc, tout sans arrêt. Et l'intérêt de ne pas le faire en milieu naturel, c'est déjà la protection, mais aussi de gagner du temps pour arriver à avoir le critère que l'on recherche le plus rapidement possible. Comme je disais, la pollen est transportée par le vent. Avec le petit tube, on donne une faible quantité d'air comprimé dans le sachet automatiquement, tous les jours, pour faire bouger un peu la pollen. D'accord. Pour avoir une meilleure fécondation. On oxygène un petit peu, on aère, on fait circuler l'air. On fait bouger la pollen. D'accord. Oui, parce que là, forcément, on interdit la plante d'avoir de l'air qui vient de l'extérieur vu qu'elle est en sachet. Par contre, elle a la lumière suffisante avec la petite partie plastique. Si la plante serait à l'extérieur, il y a toujours un peu de vent le matin ou au soir qui transporte la pollen. Et si on n'a pas de vent, on fait avec ce moyen technique. Évidemment, toutes les plantes aussi un arrosage goutte à goutte. Oui. Avec, si nécessaire, encore des engrais. Alors Alice, je viens de visiter la première partie dans laquelle on met en place, j'allais dire, tout le matériel génétique et la recherche qui est faite. Par contre, pour le problème du virus de la jaunisse qui va faire baisser le rendement, vous êtes sur un système, j'allais dire, d'analyse du potentiel que vous avez dans chaque variété et celle qui aura la moins grande perte de rendement. Quelque part, c'est ça votre recherche ? Alors c'est exactement ça. En fait, notre objectif de sélection, il est clair. C'est de fournir des variétés à partir de 2024 parce que l'année prochaine, 2023, on a encore une année où on aura la dérogation pour l'usage des néonicotinoïdes. Pour rappel, le problème des néonicotinoïdes, c'est qu'ils ont été autorisés après une année d'arrêt tout simplement parce que sinon, ça risquait de casser complètement la filière sucre. On avait des rendements qui pouvaient être réduits de 30 à 50, voire 70% dans certains secteurs. Donc ça a été remis en place mais provisoirement avec, j'allais dire, un cahier des charges qui est quand même bien particulier. On ne peut pas mettre telle plante ou telle plante derrière si jamais c'est tout simplement une plante qui a une fleur qui pourrait être butinée. Et donc vous, au niveau recherche, vous êtes dans un ultimatum où à un moment donné, on va nous dire on va arrêter les néonicotinoïdes l'année prochaine après encore une année de dérogation et vous êtes dans une course quelque part pour trouver la variété qui sera la meilleure à ce moment-là suite à cet arrêt des néonicotinoïdes. C'est ça. Donc en fait, l'échéance, elle est connue. C'est 2024. Donc 2024, nous sommes confiants pour pouvoir fournir des variétés qui auront une limitation de la perte de rendement. D'accord. On sait de quel ordre ? Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Et ensuite, il y aura une deuxième étape d'ici 2026, 2027 avec des tolérances qui seront renforcées. Progressivement, on va réussir à renforcer la tolérance des variétés sur la jaune-misse. Donc c'est une course contre la monde qui est lancée mais avec différentes étapes. Ce qu'il faut savoir aussi sur la jaune-misse, c'est qu'il y a plusieurs virus qui sont impactants également sur la jaune-misse. Donc nous, en tant que sélectionneurs, on travaille sur les trois. On cherche vraiment une solution sur les trois parce que l'agriculteur, il ne peut pas savoir si je veux avoir tel virus dans telle parcelle ou telle année. Ni l'agriculteur, ni le chercheur, je crois. Ni personne. Absolument personne ne peut prédire de comment ça va se passer. En fait, il faut vraiment une solution qui marche face aux trois virus. Donc on travaille les trois de manière équivalente. Et ce qu'on cherche aussi à faire, c'est de fournir aussi des variétés qui correspondent à l'ensemble des besoins du marché. Donc c'est pas seulement une variété qui soit bien sur la jaune-misse mais qui est aussi des critères agronomiques qui soient intéressants pour l'agriculteur. Donc qui ait une productivité qui soit intéressante, qui n'ait pas un trop gros écart en termes de productivité et qui ait aussi les autres caractéristiques agronomiques qui sont nécessaires aujourd'hui pour les agriculteurs. Donc ça va être la tolérance aux nématodes sur certaines parcelles, ça va être la tolérance aux maladies du feuillage, ça va être la tolérance aux rhizotones bruns sur d'autres. Donc voilà, on cherche vraiment à fournir une tolérance à la jaune-misse sur l'ensemble des segments de marché. Donc on travaille vraiment sur l'ensemble des segments de marché. Il me semble que Yann s'occupe de justement tout ce qui est bioagresseur et voir comment c'est analysé en particulier avec le virus de la jaune-misse et les pucerons. On va peut-être ils sont en train d'essayer de me coller. Ils ne veulent pas que je vous passe. Je ne vais pas me dire qu'il y a un petit coup de là. Voilà. Alors ici, je suis avec Yann. Ça va Yann ? Oui, très bien. Ça va, ça va. On est dans ton domaine, c'est-à-dire qu'on est dans la partie où on va étudier tout ce qui est biotique, c'est ça ? Stress biotique. Stress biotique. Vraiment tout ce qui est phytopathologie, donc tout ce qui est maladie des plantes. D'accord. Alors c'est à la fois le côté maladie mais aussi éventuellement le côté pathogène par les insectes qui peuvent déranger la plante, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc on a une partie insecte pour tout ce qui est ravageur et alors toute la partie pathogène où là, on a tout ce qui est maladie, fongique, bactéries, nématodes et virus. D'accord. Et vous avez un secteur qui est plus orienté sur les problèmes de virus et entre autres qui nous intéresse pour la jaunisse. Oui. Ok. On peut aller voir là-bas ? On peut aller voir là. Ici, donc, il y a une première partie de serre qui est toujours dans la zone niveau 2, quarantaine. La jaunisse en fait partie. Alors, il paraît, Yann, que tu es aussi dresseur de pucerons, c'est ça ? Ou éleveur ? Éleveur de pucerons. Éleveur de pucerons. Donc on produit des pucerons qui sont virosés et non virosés. D'accord. En jaunisse. Alors ici, on voit des ensembles avec des pucerons. Alors, celle-ci, c'est quoi ? C'est des plantes qui sont virosées sur lesquelles on vient amener des pucerons sains, c'est ça ? C'est ça. Donc là, on a dans les cages des plantes qui ont été virosées par le virus de la jaunisse. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, on a nos pucerons avirulifères, donc sans virus, qui sont déposés sur ces plantes virosées et du coup, le puceron va pouvoir acquérir le virus avec le temps. D'accord. Je ne préfère pas avoir ces plantes-là dans mes chambres. Il ne vaut mieux pas. C'est plutôt ométant. Il y a une autre pièce dans laquelle vous continuez à cultiver les plantes qui ont été virosées pour voir l'état, j'allais dire, de résistance de la plante. C'est ça ? Voilà, à partir de là, on vient prélever certaines sections de feuilles virosées avec les pucerons qui sont chargées en virus. Et après, on vient inoculer nos différentes génétiques avec ces pucerons-là pour ensuite les inoculer avec le virus en question. D'accord. Donc ici, en fait, on a un des bio-essais sur lequel on est venu inoculer les pucerons virosés. Et donc, chaque plante reçoit un certain nombre de pucerons qui ensuite va pouvoir venir inoculer le virus au niveau de la plante. et à partir des symptômes qui vont être produits, on va pouvoir faire une évaluation de la résistance face au virus en question. D'accord. On inocule le virus en apportant des petits carrés qu'on vient piquer aux bases de la plante comme je l'ai fait en extérieur, comme ça se fait au champ. Voilà, exactement. Et donc, il y a une partie qui se fait à la fois en extérieur en grande pleine pour voir sur certaines variétés. Et vous, qui faites ça aussi sur cette partie-là, c'est pour gagner du temps un petit peu dans le fonctionnement ? Gagner du temps pour également pouvoir faire ça tout le long de l'année. Contrôler les conditions aussi, donc température, humidité, lumière et en même temps être affranchis d'autres pathogènes qui pourraient être troublés et laissés. Voilà. Alors, autre salle, autre ambiance, c'est quoi ? C'est une autre partie du dancing ici ? Voilà. C'est la reproduction ? C'est la reproduction de pucerons, mais avirulifères. Avirulifères, donc ils ne sont pas avirosés. Et là, les plantes qu'on a ici, je ne sais pas si on voit bien les betteraves, mais c'est tout simplement l'attaque des pucerons eux-mêmes qu'ils l'ont réduit à peau de chagrin. C'est ça. Donc ici, on vient ouvrir le puceron pour le multiplier sur le long terme et le garder en vie. D'accord. Écoute, Alice, je voulais vraiment te remercier pour cette visite qui est hyper instructive. Je pense que nos auditeurs ont pu apprendre des choses. D'ailleurs, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera d'y répondre. Voilà. On a vu comment vous arrivez et comment vous cherchez pour demain à nous trouver des solutions pour tout simplement l'avenir de la betterave. On a eu peur, quelque part, à un moment donné, qu'il y ait un arrêt de cette production en France à cause du retrait des néonicotinoïdes. Mais quelque part, c'est votre rôle aussi au niveau de la recherche de trouver des solutions pour l'avenir. Tout à fait. Rendez-vous en 2024 avec les premières solutions génétiques qui faudra combiner également avec les autres solutions alternatives. Mais je vous dis tous, rendez-vous en 2024. Parce que quelque part, la recherche ne sera pas forcément suffisante. Il va falloir mettre d'autres éléments les uns derrière les autres pour pouvoir arriver à trouver les solutions qui vont permettre de continuer l'activité dans cette production. C'est ça. Il faudra associer la génétique avec d'autres leviers, les leviers agronomiques, tels que le bioconducte, les contrôles, les plans de campagne qui sont également étudiés au sein de la filière. Et justement, de pouvoir l'associer à la génétique, ça va nous permettre de trouver la solution pour faire face à la génèse. OK. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai l'impression que les serres se referment. On va devoir s'arrêter. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les essais et les tests qui ont été mis en place en parcelle qu'on a tournés ensemble tout simplement au printemps, je pense qu'il faut aller la voir. Je vais vous la mettre en lien tout de suite. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi. ça fait toujours plaisir pour continuer à avoir des vidéos explicatives. Merci Alice. À bientôt.